Grâce à la consécration par le gouvernement du 15 mai, je connais plein de jeunes qui repartent au village. Il n'y a qu'à voir à Ouagadougou même. Quand le 15 mai a été institué, les pratiques dans les quartiers, c'est incroyable. Moi, les gens m'ont vu danser à la télévision avec cet habit-là, qui n'a jamais été lavé depuis 2000. Ça n'a jamais été lavé, on ne le lave pas. Et j'ai dansé avec le couteau ensanglanté parce que je venais de tuer les poulets. Et beaucoup de gens ont pensé que c'était au village, mais c'était à Ouagadougou, à Gounen, où on a vraiment regroupé les étudiants, etc. Et les fétiches qu'on a faits venaient du village, il y en a qui sont ici aussi. On a fait venir les balafons du village aussi. Beaucoup de gens ont pensé que c'était au village que j'ai dansé, mais c'était pas vrai, c'était à Ouagadougou, à Gounen. Eh bien, c'est là que l'engouement que j'ai vu ce jour-là des jeunes, c'est qu'il faut qu'ils soient ici. Tous ceux qui venaient avec leur poulet pour être les gorgés sur les fétiches, je me suis dit, ah, ouf, au moins, ça commence à se réveiller. Les gens commencent à se réveiller sur eux-mêmes, sur ce qu'ils sont, et non sur ce qu'on voudrait qu'ils soient. Mais si vous avez un message à cette jeunesse justement, qui est en train de, je peux dire, redessiner cette pratique. Non, mon message, c'est que le principal message que j'ai, c'est qu'il ne faut pas être complexé. L'animisme n'est pas une religion au lussu des autres. C'est surtout ça. Mais, il ne savait pas de concurrencer les autres non plus. L'idée n'est pas de faire la bagarre entre les religions. On est dans une société, aujourd'hui, multiconfessionnelle. Et il faut accepter qu'il y a le christianisme, il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les musulmans. On devrait tous cohabiter. Mais ne jamais oublier d'où nous védons. Nous ne devons jamais oublier d'où nous védons. Si ça, ça acquit le reste, chacun pratique la religion qu'il veut. De toute façon, on se rencontre tous la nuit dans les sacrifices, dans les villages. Tous, sans exception. Il ne faut pas raconter les histoires aux gens. Et mon message, c'est que vraiment les jeunes croient ce qu'ils veulent croire, mais qu'ils ne se détachent jamais de ce que leurs ancêtres ont cru. Ce que leurs ancêtres ont cru. C'est des millénaires. Ce n'est pas tout de suite là. Je suis les millénaires, ça s'est passé. Et comment les Africains qui ont inventé la première civilisation au monde, comment on peut venir leur raconter que cette civilisation est fausse, qu'elle est inférieure ? Et c'est comme ça que commence la colonisation. Or, c'est très souvent les Africains eux-mêmes qui favorisent la colonisation. Parce qu'ils sont trop complexifs. Il ne faut arrêter ça.